Wesh les potos ! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs ! Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui va vous demander d'effectuer une rotation aérienne de toit 360 degrés en descendant d'un loup ou d'un sanglier. Alors moi ce que je vous conseille pour réaliser ce défi c'est de vous rendre ici à Shifty Shaft, donc voilà juste ici sur le gameplay, à cet emplacement là il y a un enclos de sanglier qui va vous permettre d'obtenir un sanglier directement dès le début de la partie. Donc ce que vous faites c'est que vous allez dans cet enclos et vous sautez sur le sanglier pour prendre le contrôle du sanglier. Ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est un 360 degrés en sautant du sanglier. Donc quand vous appuyez sur carré, attendez, quand vous faites deux fois X, ça vous fait sauter du sanglier. Donc regardez, hop, je saute deux fois et je fais deux fois X et ça me fait sauter du sanglier. Donc là ce que vous allez devoir faire en fait, c'est tout simplement sauter de votre sanglier. Donc vous appuyez deux fois et vous faites 360. Donc vous pouvez le faire sur place comme ceci, un 360. Après si votre sensibilité est un peu trop basse, vous n'y arriverez pas sur place. Donc moi ce que je vous conseille, c'est d'aller à un point de chute d'une assez grande hauteur. Donc par exemple, vous allez vers une colline, on va retourner ici, hop, 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 bien, voilà. On va essayer de sauter carrément sur la maison, sur le petit toit de la maison. Je ne sais pas si j'y arriverai, non c'est un peu trop, un peu trop court. Donc on va aller sur une autre colline. Voilà, cette colline elle a l'air plutôt pas mal. Et ce que vous faites, c'est que vous vous mettez au bord de la colline. Et là vous allez appuyer deux fois sur X et ensuite vous tournez, vous tournez, vous tournez. Vous voyez, vous avez beaucoup plus de temps pour faire votre 360. Si vraiment avec votre colline, ça ne fonctionne pas, que vous avez une sensibilité beaucoup trop basse, ce que vous faites, c'est que vous allez dans vos paramètres. Sensibilité, manette, je crois que c'est dans le paramètre ici. Déplacement, non, attendez, je cherche. Je ne sais plus trop, c'est où. Non, à mon avis ça doit être dans manette. Voilà, c'est ici. Dans option de la manette, donc dans commande, sensibilité. Voilà, vous allez dans sensibilité et vous mettez, voilà, vous le mettez au dément. Regardez, on va le mettre à dément. Vous appliquez, vous faites rond. Donc là, vous remontez. Déjà on va le faire, regardez, on va le faire sans sur place. Donc j'appuie deux fois sur X et je fais tourner mon analogue sur la droite. Hop, et regardez, là les 360, je les ai faits, super vite même. Voilà, j'en ai fait peut-être 3, 4. Alors si je le fais en sautant d'une colline, hop, je saute. Et là franchement, j'en ai fait peut-être 6 ou 7. Donc voilà, ça c'est une petite astuce. Si vraiment vous n'y arrivez pas. Donc voilà, là je vais remettre ma manette comme il faut. Donc option de la manette. On va remettre à 5. Et voilà, j'applique et c'est bon. Donc voilà, franchement c'est assez simple. Dès que vous aurez fait un 360 avec un loup ou un sanglier, en sautant du loup ou du sanglier, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakumek et ciao. Peace.